L'Otérie nationale de Côte d'Ivoire, grand distributeur de... Lancé le 11 septembre 2017, le Challenge Social L'ONACI a pris fin le jeudi 26 avril 2018, avec la troisième manche et la remise du super prix. Le Challenge Social L'ONACI est un concours qui vise à primer des articles de presse de qualité portant sur le social, l'éducation, la santé, l'hygiène et la culture susceptibles d'emmener des changements positifs dans le quotidien de la population ivoirienne. C'est M. Sangaré Yacouba du quotidien, le Patriote, qui a été le lauréat de la première manche. Le jeudi 14 décembre 2017, il a reçu un trophée en bronze d'une valeur de 100 000 francs CFA et une enveloppe de 500 000 francs CFA des mains du directeur général de la L'ONACI. Mme Thiemélé Amadanielle de l'agence ivoirienne de presse, AIP, et M. Ahua Kouakou du quotidien Nord-Sud se sont classés respectivement deuxième et troisième et ont reçu chacun un lot de consolation de 150 000 francs CFA. C'est au cours du traditionnel déjeuner de presse du Nouvel An, le samedi 3 mars 2018, que le lauréat de la deuxième manche a été récompensé. Il s'agit de M. Abou Traoré du journal Le Sursaut. Il a reçu des mains du directeur général un trophée en bronze d'une valeur de 100 000 francs CFA et une enveloppe de 500 000 francs CFA. M. Hassan Nyadda et Félix Bonnier du groupe Olympe, troisième et deuxième, ont reçu chacun un lot de consolation de 50 000 francs CFA. La dernière manche était importante car elle permettait de remettre le super prix de 500 000 francs CFA au meilleur des gagnants des trois manches de l'édition. C'est Mlle Setouba Ouro du quotidien Fraternité Matin qui a remporté le trophée de la troisième manche et le prix de 500 000 francs CFA. La journaliste de Fraternité Matin sera aussi la grande gagnante de l'édition en remportant le bonus de 500 000 francs CFA mis en jeu. Lors de la cérémonie du jeudi 26 avril 2018, pour le compte de la lauréate malade, c'est sa consœur, Mme Émiline Amangoua, qui a reçu le trophée en bronze d'une valeur de 100 000 francs CFA et la somme de 1 million de francs CFA. Les journalistes Vital Adam, du quotidien L'Expression, et Joseph Atombré, de Le Temps, deuxième et troisième, ont reçu des lots de consolation de 100 000 francs CFA et 50 000 francs CFA. L'édition 2018 du Challenge Social L'ONASSI se disputera sur le second semestre de l'année. L'ONASSI, on a tous une bonne raison de jouer.